Vous êtes sur RTL. Tu parles, elle commence bien cette année. Il n'est plus là, l'homme aux deux prénoms ? Vous parlez d'Edouard Philippe ? Non, il a une journée chargée. Moi, je n'ai pas eu le temps de digérer le réveillon que je suis déjà battu au Guinness Book des records du bordel social par ce bleu bite d'Edouard Philippe. Il faut dire qu'il a été à bonne école. Il fut longtemps votre fils spirituel. Ce n'est plus de l'inspiration, c'est carrément du plagiat. Ça continue, il va se faire épingler par copie comique. Édouard Philippe est à Alain Juppé, ce que Gad Elmaleh est à Jerry Seinfeld. Il réclame des droits d'auteur. Je réclame des droits d'auteur. Comment voyez-vous la suite de ce mouvement social ? C'est pas besoin d'être Madame Soleil, la suite, je la connais. C'est moi qui l'ai écrite. Édouard Philippe va rester droit dans ses mocassins à glands. Le moustachu excité de la CGT ne va pas apprécier. Et Macron va être obligé de baisser son futale. Dans un an et demi, il dissout l'Assemblée nationale. Le PS gagne les législatives. Et Macron ne me jose pas à Matignon. Vous coute, c'est n'importe quoi. À ce compte-là, vous, vous redevenez maire de Bordeaux. Oh putain ! Pardon ! Pourquoi tu parles de ma Bordeaux ? Elle me manque tellement. Quand je pense qu'elle va se donner un autre que moi au municipal, ça m'en dingue. Imaginez se faire caresser dans le sens du poil par un chauve qui s'appellera pas Juppé. Oh, ça me dégoûte ! Non mais ça va aller Alain Juppé. Je suis sûre que vous allez passer une très belle année 2020. Tu veux bien jouer, c'est ça ? Mais non, pourquoi ? T'as dit 2020. 2020 de Bordeaux, les Poyac, les Saint-Emilion, les Margaux, les Saint-Julien. J'ai plus que ça à faire. Noyer mon chagrin dans le pinard. Sur le Front Social, ce début d'année 2020 s'annonce décisif pour chacune des forces politiques en présence, l'occasion idéale pour la France insoumise de se refaire une santé électorale. Bonne année, M. Mélenchon ! Bonne année, M. Mélenchon ! Mais qu'est-ce que c'est que ces manières de petites bourgeoises ? Tu veux pas aussi qu'on s'embrasse sous le gui et qu'on tire les rois non plus ? Nous, les rois, on les pend, on les décapite ! Bon, alors bon début d'année si vous préférez. En calendrier révolutionnaire, on n'est pas en janvier, on est en pluvioze. Et après pluvioze, vient ventoze et tempétoze. Et ça va souffler, crois-moi. Tiens, voilà François Ruffin. Il a une grande gueule, il va t'expliquer. Oui, bonjour François Ruffin, vous êtes un peu en retard. Excusez-moi madame, je suis venu à pied, il n'y a pas de métro. Mais qui est con celui-là ? Évidemment qu'il n'y a pas de métro, c'est la révolution. Et puis qu'est-ce que tu as fait de ton gilet jaune, il les trouve froissés ? Ben c'est ma femme de ménage à l'Assemblée Nationale, l'habite en banlieue, elle n'est pas venue à cause de la grève. Mais qu'est-ce que tu nous bassines encore avec ta femme de ménage ? Tout ça parce que ça fait 100 000 vues sur Youtube avec sa femme de ménage. Ben vous savez à quoi on reconnaît un riche ? C'est quelqu'un qui s'en fout de la grève parce qu'il ne travaille pas. Mais on s'en fout de tes devinettes. T'es pas à l'Assemblée Nationale à faire le cacou avec le t-shirt par-dessus la chemise. On est là pour confisquer la radio du grand capital. Ah je vois qu'Adrien Quatennin s'est en régie. Je sens qu'on va encore avoir droit à un chant révolutionnaire. Et alors tu préfères une pub pour planquer ton fric dans un utilitaire citroën ? Vas-y mon rouquin, envoie leur Bella Ciao. Ils vont trembler dans leurs pantoufles dorées les bourgeois qui nous écoutent. Oh Dja Dja, il n'y a pas moyen Dja Dja. Oh non, encore cette merde, mais qu'est-ce qu'il fabrique le route book ? Il m'a encore mis Bella Dja Dja. Mais décidément il n'y a pas moyen Dja Dja. C'est ça, fous-toi de ma gueule. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tiens, rends-toi utile François Ruffin. Chante-nous l'international. Allons enfants de la partie. Oui, mais qu'il est con. Elle est encore ratée. Passez quand même une bonne année à la France Insoumise. Madame, est-ce que vous connaissez une femme de ménage qui vient en trottinette ? Revenons sur la polémique qui a agité la France pendant les fêtes de fin d'année. Emmanuel Macron a été très critiqué car il n'a pas souhaité un joyeux Noël aux Français. Bonjour Philippe Devilliers. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous êtes fait mal ? Et aïe, je souffre, je suis blessé. Blessé au plus profond de ma chrétienté sur laquelle notre président s'est essuyé les pieds. N'en faites pas trop non plus. J'en fais pas trop madame. Un président qui ne souhaite pas joyeux Noël à son peuple, c'est le Christ qu'on tue une deuxième fois. Vous exagérez. Il se fait femme. Cesse de minimiser ma colère et ouvre les yeux. Cette année, Emmanuel Macron a souhaité un joyeux Haïdel Kéber aux musulmans et n'a pas souhaité un joyeux Noël aux Français. C'est tout simplement un acte de soumission à l'envahisseur Mahometan qui appelle une réponse ferme de la chrétienté. Non mais, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je sonne l'oliphant pour ameter les troupes. Va celer mon cheval, la gueuse. Je ne me sens pas offert. Il n'y a plus de temps à perdre. Mon joie, Hosanna ! Je crois que vous faites erreur, monsieur Devilliers. Si Emmanuel Macron n'a pas souhaité joyeux Noël aux Français, c'est parce qu'il n'a pas réussi à imposer une trêve de Noël à la SNCF. C'est tout. Ça aurait pu être mal perçu. Cesse de me contredire, vilaine, où je t'envoie à récurrer les latrines de RTL et va chercher une côte de maille pour monsieur Calvi. Je vais avoir besoin de lui. Il prend un modèle XXL, le bourg, sans l'avoir abusé du chapeau pendant les fêtes. Hosanna ! Hosanna ! La publication du livre Consentement de Vanessa Springora a remis en lumière l'œuvre littéraire de Gabriel Maznev dont les écripés de Phil tournent aujourd'hui à l'affaire d'État. Bonjour Guillaume Durand. Voilà, et bien forcément, comment dirais-je, bonjour. Oui, on vous reproche aujourd'hui le soutien que vous avez apporté à Gabriel Maznev la semaine dernière. Voilà, certes, mais ce n'est pas la pédophilie que je soutiens, c'est la, comment dirais-je, littérature. Parce que j'aime beaucoup la littérature et je pense qu'il faut la sanctuariser. Oui, mais enfin, il y a des limites. Voilà, le problème, c'est que si on commence à mettre les limites à la littérature, on peut tout interdire. On peut, voilà, interdire Mme Bovary parce qu'elle a le feu au, comment dirais-je, cul. Et on peut interdire... Comment dirais-je, oui ? On peut interdire Gargantua parce qu'il fait, comment dirais-je, des proutes. Alors, les jeunes générations ne sont pas de cet avis. Elles vous traitent d'oké-boomer, un terme à la mode qui désigne l'irritation des hommes vieillissants vis-à-vis du progrès. Ça vous touche ? Voilà, et bien forcément, ça m'en touche une, mais sans faire bouger, comment dirais-je, l'autre. J'aime beaucoup les jeunes, mais dans la mesure où la seule chose qu'ils sont devenus capables de lire, c'est les scores qu'ils font aux jeux vidéo. Je ne sais pas si forcément ils sont habilités à parler, comment dirais-je, littérature. Le pape François a dû s'excuser publiquement après avoir eu un mouvement de colère vis-à-vis d'une fidèle qui l'avait agrippée. Sa sainteté lui a giflé le bras pour s'en défaire. Bonjour, pape François. Bonjour, Yad. Oui, bonjour. Ma soeur Yad. Bonjour, François Carvinus. Il vaut Carvinus de la matinale. Il veut m'excuser encore une fois auprès de cette pauvre dame qui a tapé. Il a tapé la dame. Oui, il a tapé la dame. Il veut faire contrition. Il a amené des orties. Il veut me flageller avec. Un petit martinet. Ouh là. Ouh là, voilà. Aïe, oui. Oui, oui. Arrêtez, pape François, vous êtes tout pardonné. Cette dame vous a agrippée violemment. Vous avez eu une réaction d'homme. Voilà tout. Il est joué, jeune homme. Il est joué, jeune homme. Quoi de plus naturel, en somme. Ouh, le mon style correspond bien à mon état civil. Mais qu'est-ce que vous nous chantez, là ? Aïe, oui, c'est vrai. Ah ! Écoutez, mais arrêtez, maintenant. Aïe, il est mal, il est mal. Ah, ben oui. Il est mal, mais c'est bon. Ouh là là. Ouh, le peuple m'arrête. C'est bon. Il est mal, il est mal, il est mal. Il est mal, il est mal. Et ça m'énerve. Allez-y, monsieur Cali, c'est à vous. On va jouer dans ces cas-là, il faut que j'enchaîne. Mettez-le un petit coup de martinet, là, c'est qu'on va. Ah oui. C'est plus du martinet, là. C'est Philippe Martinet. La filleté, il l'offre la guêle. Voilà, c'est exactement l'offre la chêne, très sympaire. Alors, on vous retrouve, très sympaire, bien entendu, sur le site rtl.fr. Il n'y a pas de doute. Et puis, rendez-vous avec toute l'équipe dès demain. Tout à fait. Il y a une nouvelle mouchée. Oui, il y a une nouvelle mouchée. Même heure, même antenne. Il y en a la mouchée. Ah oui, ça y est. C'est pas d'arrivée de terre, d'ailleurs, vous allez faire gêner. Que voulez-vous que je vous dise ? Dans un instant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ah ben voilà, une météo à 7 jours, ça va nous permettre de respirer. Oui, il y a pas de faire. Ah, la météo, c'est très sérieux. Il fait froid et chars toute nuit pour me flyer les... Non, 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 ne prenez aucun risque. C'est des chars très bien comme ça. Allez, à demain. À demain. RTL Matin, 8h54. RTL Matin, 8h54.